Musique de générique Musique de générique Je l'ai découvert à BFA quand je me suis mis au Mythique Plus Qui va vous permettre énormément de choses en donjon On va commencer par le commencement C'est à dire qu'il y a une représentation de la carte de chaque donjon Avec tous les packs de mobs Ça c'est la première chose qui va être vraiment intéressant sur Mythique Donjon Tool C'est que si vous avez un doute sur les donjons et que vous ne les connaissez pas Vous pouvez utiliser la donne comme une simple carte avec les différents placements des mobs Je ne sais pas on va prendre la flèche de l'ascension Vous voyez on commence ici On peut même mettre des petites notes là On commence ici Ce pack là en premier Puis l'autre pack etc Et ainsi de suite Ensuite on peut continuer à Où est-ce qu'il y a la flèche ? Délethal drawing Ok on s'en fiche On peut avancer Il y a ce pack là Premier boss etc Donc rien que sous forme de map L'add-on peut toujours être intéressant Ça nous met tous les packs de mobs Ce qui va permettre de se rappeler Quand on a un doute sur par où il faut passer pour faire le donjon Mais l'utilisation première de cet add-on C'est pas particulièrement ça C'est surtout C'est surtout de pouvoir dessiner des routes en fait Alors pour ceux qui ne le savent pas En Mythique Plus C'est à dire que c'est la difficulté supplémentaire au dessus de la difficulté mythique pour les donjons Il y a quelques prérequis pour qu'un donjon soit terminé Il faut avoir tué les 4 boss Mais il faut aussi avoir tué un certain nombre de mobs dans le donjon Pour avoir atteint les 100% Je vais vous prendre un exemple Je vais juste sélectionner ces mobs là pour vous montrer Vous voyez si on tue ces 4 mobs Ils donnent chacun 1,40 On est sur 4,21 là De pourcentage Et le but ça va être de tuer un nombre de mobs particulier Pour arriver encore une fois à 100% Le donjon n'est validé que quand on a tué tous les boss Et qu'on a fait au moins 100% En mob en fait Dans le donjon Donc pourquoi cet add-on va être super intéressant Il s'adresse au tank Mais pas particulièrement qu'au tank Ça va être de préparer des routes pour les donjons Imaginons que vous faites un mythique 7, 10, 15 Ou peu importe L'idée ça va être de pouvoir préparer une route Et de la partager avec ses collègues Donc je vais faire une route un petit peu bateau Juste pour montrer à quoi ça ressemblerait Mais imaginons que moi je suis le tank Et je veux aller à Spire of Ascension Et bien je vais dire à ma team Ok je veux faire ce mob là Vous voyez là j'appuie sur le petit J'appuie sur le petit 2 à côté J'appuie sur ce mob là J'appuie sur ce mob là Ensuite je fais un nouveau pool J'appuie sur ce mob là Je suis en train de me rendre compte Que j'ai pas l'impression qu'on voit mon curseur Attendez je vais peut-être le rajouter si c'est possible Tac Voilà Vous allez voir mon curseur Ça sera peut-être un petit peu plus facile Donc vous voyez comme ça Je vais pouvoir prendre des packs de mob Ok je tue ce boss là Je vais aller récupérer les chiens qui sont là Je vais aller tuer ce truc là Ensuite je vais passer là Ensuite je vais faire ça Ensuite je vais faire ça Ensuite je vais passer ici Je vais tuer eux Je vais tuer eux Je vais tuer eux Je vais tuer lui Je vais tuer le boss Je suis déjà à 75% On avance ici Est-ce que je vais tuer ce mob là Avec 2 C'est peut-être un petit peu Il me semble que c'est un gros pool risqué Mais là c'est pour l'exemple Ensuite on fait ça 88 Et je crois que les 3 mobs en haut Donnent 100 Ok donc c'est pour ça Ok donc du coup voilà J'ai tué ceux là Et je passe en fufu Je vais aller tuer le boss Je monte Je tue les 3 gardiens Et je fais le dernier boss Vous voyez là ça me donne un run Avec 101,4% Donc c'est pas mal Donc là vous voyez déjà Ça me permet de préparer une petite route Dans ma tête comme ça Et de me dire ok Il faut que je prenne ces mobs là Ces mobs là Ça veut dire que le donjon là Comme vous pouvez le voir Je vais mettre en grand écran Le donjon va se passer en 20 poules 20-21 poules Et ça donne une idée De à quoi vont ressembler les poules Dans le donjon Imaginons que je suis groupé avec des gens Je vais faire dans le chat Un 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 share là Où est-ce qu'il y a le bouton share Ah je peux pas Il faut que je sois groupé Ok alors Si vous êtes groupé Et que vous appuyez sur le petit bouton share Où j'ai mis mon curseur ici Ça va partager votre route Dans le groupe Et tous ceux qui ont la donne Ils vont juste pouvoir cliquer dessus Et voir la route Qui est apparue sur leur écran Directement Donc ça c'est l'un des Des premiers points Et l'une des raisons Pour laquelle MDT Il est super populaire J'ai envie de dire En Mythic Plus En général Les gens passent plus de temps A optimiser des routes Sur Mythic Donjon Tool Que à jouer réellement au jeu Parce que Mythic Donjon Tool Il est vraiment extrêmement Complet comme add-on Donc ça c'est le premier truc Le deuxième truc C'est qu'on va pouvoir Régler la difficulté des clés Ici comme vous voyez Imaginons que vous faites une brume Vous faites une brume Of Tier Nacid 8 Vous mettez sur 8 Vous prenez les affixes de la semaine Cette semaine c'est ceux là Voilà Et puis comme ça Vous avez les mobs Les points de vie des mobs Avec ce niveau de clés Par exemple vous Vous avez une clé numéro 8 A faire Oui Vous rentrez ici Vous avez un Night Fae Alors vous prenez ce mob là Vous voyez Ils ont 85 000 HP Et si je monte En 28 Ils ont 762k HP Enfin là je suis en 31 du coup Donc ça peut vous donner aussi Une idée globale De la force Et des packs de mobs Et de la difficulté Des mobs Que vous allez devoir faire En fonction de votre niveau de clé Et de la différence des affixes A noter que Comme vous l'avez vu Quand on a pris Assez de mobs Pour avoir un Avec l'affix de la saison Qui s'appelle Prideful Je sais plus comment Quand est-ce que vous arrivez à 20% Et quand est-ce que vous allez faire pop Votre Prideful Ça c'était pour la deuxième chose Troisième chose Que j'aimerais vous montrer Avec cet add-on assez magique C'est Le fait de voir Les sorts des mobs Ça aussi Super cool Quand vous avez un doute Dans un donjon Dès que vous avez un doute Sur quel mob fait quoi Vous pouvez regarder Là je pâtisse sur Necrotic Wake Pour vous montrer Je peux faire un clic droit Sur les packs de mobs Et vous voyez Là j'ai le mob Qui s'affiche ici Alors Ici vous ne le voyez pas Parce qu'il y a ma cam Alors je vais le mettre comme ça Voilà Donc là vous voyez Qu'il y a tous les contrôles Qui affectent ce mob là Donc on peut On peut l'assommer On peut l'incapaciter On peut le Nova On peut le répentir On peut le céciter On peut le chip Donc on peut les contrôler Avec tous ces sorts Donc on voit ses points de vie Ici Donc là je suis en plus 10 On voit les points de vie De ce mob là en plus 10 Et on voit S'il détecte les fufus ou non Donc eux ils ne détectent pas Les fufus ici Stels détecte Et il n'est pas en fufu Et il détecte pas les fufus Et on voit le sort qui fait Ça a 3 secondes de cooldown Et ça saute sur quelqu'un Voilà Imaginons maintenant Que je vais regarder lui Le gros mob ici Le Zolramus Alors lui il est affecté Seulement par les taunts On peut pas le contrôle Il a 370 000 PV Et on voit les sorts qu'il fait Alors moi j'ai mon jeu en anglais Comme d'hab Mais voilà On voit qu'il fait ça Il afflige des dégâts Toutes les 0,1 seconde Pendant 5 secondes A un joueur Il envoie une bolt Un cast de 2,7 secondes Qui fait autant de dégâts Pareil les dégâts Etc Et il fait des dégâts Autour de lui Est-ce qu'on a un mob Qui voit les fufus On peut même voir Les habiletés du boss 1 200 000 PV En plus 10 Gas fétide Crunch Et Virex Donc vous voyez rien que pour Si jamais vous avez un doute Encore une fois Sur les capacités des mobs Les capacités des boss Et ce qu'on peut faire Pour les contrôles Vous regardez rapidement Sur Mythique Donjon Tool Et vous avez tout Je crois qu'il y en a Je crois que lui Il voit les fufus Non ? Je voulais prendre un mob Qui voit les fufus Mais maintenant j'ai un doute Sur qui voit les fufus Ou pas Dans ce donjon Je ne sais même pas S'il y en a un seul Il faudrait que je regarde Avec d'autres donjons Mais voilà un petit peu l'idée La troisième chose Que je voulais vous montrer Que c'est à donne C'était le fait de pouvoir Regarder les points de vie Et les sorts Des différents packs de mobs Comme ça vous savez Ce que vous devez kick Vous savez là où est-ce que Vous devez claquer Des CD def ou pas En tant que DPS En tant que healer Ou en tant que tank L'une quatrième chose Que je voulais montrer C'est le fait de pouvoir Faire des petits dessins Ça c'est cool Mais en général A quoi vont servir Les petits dessins C'est pour utiliser Enfin c'est pour avoir Des timings sur la BL En général Je ne sais pas moi Celui qui va vous partager La route Il va vous mettre Alors si vous êtes ici Il va faire un petit rond Il va marquer BL Moi du coup mon B Est très moche Mais voilà BL Ensuite BL sur lui On peut rajouter Des petites annotations Comme ça Ici on peut mettre Un rond Et on peut marquer Shroud Si jamais on a un rogue Et qu'on veut éviter Les mobs Voilà ça va permettre D'essayer de donner Un maximum d'indications Comme ça Aux classes Qu'on a avec nous De ce qu'on aimerait faire Là on aimerait Shroud ici Donc on va passer En fufu Avec la dissimulation Là on veut claquer Notre BL, notre première BL ici Donc on va essayer De rusher par là Pour aller au boss Et à faire la BL Et ensuite Même si la BL est up On va d'abord Faire ce petit chemin Et attendre d'aller Rive au boss Pour faire la deuxième Vous voyez ce genre de choses Je ne dis pas du tout Que c'est un bon exemple Je ne dis pas du tout Que c'est ce qu'il faut faire Pour son champ Je dis juste Que c'est l'exemple De ce genre de choses Qu'on peut faire On peut mettre des couleurs On peut faire tout ce qu'on veut La donne encore une fois Il est vraiment très complet Tac Et Donc ça c'est déjà Tout ce qu'on peut faire Avec cette add-on Pour préparer vos donjons C'est super important Alors je n'ai pas précisé Mythique Plus Qu'est-ce que c'est Vraiment exactement Comme je disais C'est un mode supérieur Au donjon mythique Qui a une difficulté Qui s'incrémente Plus ou moins A la finie Même si en réalité Autour de 30 En général Il y a très peu de teams Qui font des trucs Au dessus de 30 Même en fin de saison Où les mobs Deviennent plus en plus forts Et par rapport Au donjon héroïque Ou au donjon En normal Ou en mythique De base La difficulté mythique de base C'est qu'il y a des affixes Ce qu'on appelle des affixes C'est à dire que Toutes les saisons Comme une saison d'arène Sauf que là C'est une saison De mythique plus Les donjons en mythique plus Ils vont être accompagnés D'habilités De compétences particulières Donc là Vous voyez que c'est marqué Storming Inspiring Inspiring Et fortify Des prideful Donc prideful C'est celle de la saison C'est à dire que Dès que vous faites une clé En plus 10 Vous avez forcément Le prideful Toutes les semaines Vous avez le prideful Le fortifier Le fortifier C'est simplement que Les mobs Ils sont un peu plus forts Alors pas les boss Mais les mobs Sont juste plus forts Ils sont plus costauds Et ils font plus de dégâts Inspirant Inspiring C'est qu'il y a certains mobs Dans le donjon Qui inspirent leurs alliés Donc ils sont un peu plus forts Qui les rendent plus forts Exactement Je suis en train de regarder C'est marqué Certains ennemis normaux Ont une présence exaltante Qu'ils galvanisent leurs alliés Et tourbillonnant Ici storming C'est en combat Les ennemis invoquent périodiquement Des tourbillons dévastateurs Donc ça c'est les petits trucs Qui sont en plus En mythique plus Et que vous devez faire Enfin que vous devez éviter Et qui rend les donjons Plus difficiles Une dernière chose Que j'ai pas précisé C'est qu'en mythique plus Les donjons sont timés C'est à dire que Vous avez un temps imparti Pour compléter le donjon Et comme je dis Il y a une complétion de donjons C'est Avoir fait 100% En termes de monstres Et en même temps Avoir terminé Les 4 boss Il y a pas mal d'addons Pour ça Je vous en présenterai La prochaine fois Mais voilà l'idée Pour montrer les timers Une dernière chose Que je voulais vous montrer Alors ça s'adresse Un petit peu plus A ceux qui ont l'habitude De faire du mythique plus Mais qui cherchent peut-être Toujours à comment faire Des routes et tout Pour ceux qui font déjà Un peu du mythique plus Régulièrement Que vous soyez tank Ile DPS Et que vous vous demandez C'est quoi les meilleures routes C'est quoi la route qu'on fait Telle semaine Semaine neuf Sur tel ou tel donjon Il y a des outils Qui vous permettent D'avoir déjà Une idée globale De ce qui se passe Entre guillemets Des routes populaires Et c'est les routes Que Dratnos fait sur Raiderio Et c'est ça Que je souhaitais vous montrer Donc pour ceux Qui sont déjà habitués Avec tout ce que j'ai précisé avant Et qui veulent juste Avoir des routes au petit L'une des premières choses A faire En général Quand on ne connait pas trop C'est de se chercher Sur internet Et hop Je vais appuyer là dessus Tac voilà Donc là vous voyez à l'écran Ce site qui s'appelle Raiderio Pour ceux qui ne connaissent pas Raiderio C'est un petit site C'est compliqué Mais grosso modo Je ferai une vidéo Au dessus à part entière Mais c'est un add-on Qui permet d'attribuer Des points Aux joueurs Qui complètent les donjons Le plus rapidement possible Et le plus haut possible En Mythique Plus C'est un système De classement Tout simple Après il y a beaucoup De choses sur le site Mais voilà Et parmi les différents articles Qu'on peut retrouver Sur Raiderio Qui sont intéressants Il y a cette chose là La feature news Avec toutes les semaines Quelqu'un qui s'appelle Dratnos ici Qui fait des routes En fait C'est un gros joueur De Mythique Plus Qui est aussi Caster pour les MDI Et en même temps Il va présenter Les différentes routes A faire Dans chaque donjon Toutes les semaines Donc vous voyez Quand vous cliquerez Sur ce lien Vous arriverez ici C'est ça que je voulais vous montrer Je mettrai tout ça En description Pour ceux qui sont intéressés Et vous voyez J'ai envie de dire Dratnos nous a plus ou moins Prémâché déjà le boulot C'est à dire que Pour chaque donjon Alors c'est en anglais Évidemment Mais je vais vous montrer Un petit truc Avec Mythique Donjon Tool Donc voilà Il explique Que Il explique Deux trois petits trucs Vis-à-vis du donjon Qu'est-ce qu'il faut faire Et il inclut des routes Donc là On a une route Avec des skips Pardon Une route avec des skips Et des routes Avec aucun skip Donc aucun skip Ca veut dire Qu'en général On n'a pas de fufu On n'a pas de battle race Et on n'a pas de Comment ça s'appelle On n'a pas de shroud Du rogue par exemple Donc vous voyez Il a mis les pools Avec le numéro du pool Sur le donjon Pool numéro 1 Pool numéro 2 Pool numéro 3 Donc là Vous commencez ici Vous descendez Vous faites ces deux là En même temps Ensuite vous allez ici Ensuite vous allez à droite Et vous allez prendre ceux là Au lieu d'aller ici Vous allez directement descendre Et enchaîner Faire tous ces pourcentages là Etc Etc Vous voyez Donc déjà Ca vous donne une indication De toutes les routes De tous les chemins A faire Dans tous les donjons Donc si jamais Vous êtes un tank Ou un heal Ou un dps Et que vous cherchez A vraiment à progresser Et à prendre le mythique plus Je vous invite tous A cliquer sur le lien En description Et à commencer A bosser un petit peu Les routes de Drathnos Qui sont des très bonnes routes Pour commencer A prendre à maîtriser Les mythiques plus Donc vous voyez Je descends Il a fait une route Pour littéralement Chaque donjon Et le petit truc en plus Dernier truc Que j'aimerais vous montrer C'est ce petit bouton Import with MDT string C'est que Evidemment On peut importer Directement les Drathnos Les routes de Drathnos Putain J'ai du mal à parler Sur la done in game Donc on va faire un essai Avec celle là Sans skip On va prendre la route De Drathnos Sans skip Imaginons On n'a pas de rogue Dans notre groupe On sait qu'on va rien skip Alors on prend la route De Drathnos No skip Je fais copy MDT import string Je retourne sur le jeu Je vais ici sur N'importe quel donjon Et j'appuie sur import Je mets le lien Que j'ai récupéré Je fais ok Importer Et voilà Tac Vous voyez que Quand j'arrive sur The other side J'ai directement la route Qui avait sur le site 10,178% Avec tous les poules Avec des couleurs différentes Et avec Avec les bons affixes De la semaine Donc The other side On va commencer Ici Vous voyez Pool numéro 1 Donc comme je vous disais C'est de ce mob là Ensuite le pool numéro 2 Ce sera ceux là Ensuite le pool numéro 3 C'est lui Pool numéro 4 La patrouille Là il a mis un petit truc Utilisez l'urne Sur la patrouille Si jamais vous avez un joueur Qui est Night Fae You turn after this You turn after this And go to Akar Ok Donc une fois que Vous avez fait ce pack Et ce pack là Vous allez là dedans Et vous allez faire Akar Voilà ce qu'il a l'air de dire Ah non Akar Donc c'est par là Akar Ah non c'est l'autre côté Akar Akar c'est derrière Ok 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 Donc voilà Ils font ce pack là Ils font celui là Ils font ce pack là Ils font ce mob là Et ensuite Une fois qu'on a fait ces packs là On revient en arrière Et on va faire Akar On dirait Ouais c'est ça Pool numéro 7 Pool numéro 8 Pool numéro 9 Euh Tac je vais remettre en plein écran Avec des petites indications Euh The Axer heal is way bigger than the ice priest So this mind is annoying You can make this pool work Using ability cleverly On just slow down Ok on voyait Ils y mettent des petites indications Un peu Pour les pools Qui sont un peu adrangeureux Comme quoi a priori Les heals du Axer Ils sont bien pires que ceux du prêtre Et avec inspirant C'est compliqué Là on voit que le mob il est jaune C'est parce qu'il est en mode Inspirant Du coup dans le donjon Enfin je crois que ça doit être ça Voilà j'ai fait n'importe quoi Sur la route du coup Bon c'est pas grave Je l'ai cassé Je l'ai cassé Euh Non c'était Ouais du coup Il faut que je refasse un pool à part Et que je la remette au bon endroit C'est pour ça Ici je crois 10 Ici 7 8 Ok 7 c'est là Donc c'était avant Voilà 7 8 Voilà je l'ai remis bien Voilà ce pool là Ce pool là Et ainsi de suite Vous voyez tout de suite Que avec le site Que je vous ai montré avant Et Mythic Donjon Tool On peut déjà Avoir une grosse grosse préparation Avant de rentrer dans les donjons Et encore une fois Si vous voulez partager la route Ici vous voyez Vous voyez vous avez ce petit bouton share Vous pouvez même montrer vos routes En live directement Avec les gens qui possèdent le même add-on En appuyant sur le bouton live ici Voilà quand là vous voyez Il a appelé une route Qui s'appelle 1.9 Donc première saison Neuvième semaine Dratnos no skip Enfin The other side No skip by Dratnos Donc si jamais Voilà vous pouvez créer votre propre route Voilà je vais créer ma route Ma route Ma route de pro Voilà je recommence à 0 Et là je peux faire ma petite route à moi Ah ouais non moi j'aime pas ce qu'il a fait Je veux faire ça Je veux aller là Etc Donc vous voyez ensuite Je peux revenir J'ai toujours la route de Dratnos Au cas où Donc en général Toutes les semaines C'est toujours intéressant De télécharger les routes de Dratnos Pour les donjons que vous voulez faire Comme ça Ça vous donne déjà une bonne indication Avec les différentes infos Que lui met par ci par là Parce que comme je disais C'est un joueur qui est assez expérimenté Dans le PVE Et plus vous allez progresser Et plus vous allez monter en niveau de clé Plus vous allez commencer à vous détacher Des routes De ce genre de routes Et que vous allez essayer de les peaufiner En fonction des classes de votre groupe Si vous avez un mage Si vous avez un rogue Un hunt Si vous avez telle ou telle classe Des fois vous pouvez essayer de peaufiner un petit peu Vous voyez Là il n'a pas marqué par exemple Quand est-ce qu'il fait les BL Mais ça peut être intéressant De vous vous définissiez Où est-ce que vous faites une BL Donc du coup vous prenez sa route Et vous rajoutez par exemple Vous dites que Ici on fera une BL sur ce premier pool Ici ce sera un pool avec une BL Ensuite on avancera On fera ça On reviendra Et je sais pas Moi dix minutes après La BL sera up On sera à dix minutes On sera peut-être Dix minutes où est-ce qu'on sera On sera peut-être sur le boss Non on sera ici Je sais pas Bon je mets un exemple Je mets une BL ici Bon encore une fois c'est des exemples Je sais pas du tout J'ai pas fait assez de mythique plus Cette saison encore Pour savoir Je vais m'y remettre doucement Avec le DH C'est pour ça que le DH Je l'épexe aussi Voilà ce pack là M'a l'air un petit peu dangereux Bam Bah ce sera notre troisième BL Et puis par exemple A la fin on aura le dernier BL Sur le dernier boss Ici si on arrive à caler 4 BL Par exemple Je crois que c'est à petit peu près tout Ce que je voulais vous montrer Les spells Les routes Le fait d'importer les routes de Drathnos Le fait d'avoir les PV Etc En augmentant le niveau de la clé Le fait de devoir faire au moins 100% Le fait que cette saison Les prideful Comme vous voyez La licone rouge 20% 40% 60% C'est que tous les 20% Il y a un gros mob qui apparaît Il faut faire toujours attention Et voilà Si vous voulez aborder le push Du RIO Et du mythique Plus sereinement MDT c'est la base J'ai pas envie de dire Que c'est obligatoire Mais dans n'importe quel groupe Dans lequel vous allez rentrer Normalement Il y a quelqu'un Qui aura mythique Donjon tool Et qui va vous linker une route Comme ça Ça évite de devoir Expliquer au tac au tac Pendant le donjon Ce qu'on doit faire Ça permet de jouer efficacement Même sans Même sans vocal En disant Ok comme ça Le temps qu'il partage la route Que lui il va faire Et vous vous le suivez Ok il prend ce pull là Il prend ce pull là Et vous en tant que DPS Ou heal On reviendra plus en détail Là dessus Dans d'autres vidéos Vous allez pouvoir Timer vos CD Par exemple Vous êtes un gros DPS Un DH Avec un CD A 3 minutes Et bien Vous aimeriez bien Avoir votre métamorphose Sur ce pull là Qui est le gros pull Avec la BL Du coup Vous rentrez Vous claquez pas la métamorphose Sur les deux premiers Et dès que vous arrivez là Tac vous claquez votre métamorphose Par exemple Comme dit encore une fois Je crois que c'est à peu près tout N'hésitez pas à télécharger Mythique Donjon Tool Vraiment si vous vous êtes intéressé Par l'aspect un peu Entre guillemets Mythique Plus Si le raid c'est pas trop votre truc Si le PVP c'est pas trop votre truc Mais que le Mythique Plus vous intéresse Je vous conseille vivement De le télécharger Je vous conseille vivement De vous intéresser Aux routes de Drathnos Au moins pour commencer A aborder Les routes de Drathnos Jusqu'en plus 15 Elles sont très bien Il n'y a pas de soucis A l'heure actuelle Vous pouvez faire tous les donjons En plus 15 Pour avoir la Moons Le maître des donjons De Shadowland Avec les routes de Drathnos Vraiment vous pouvez lui faire Confiance à ce niveau là Voilà C'était tout pour moi Je vais bientôt me mettre Moi aussi A commencer à faire des Mythique Plus Avec mon DH Pour justement aller chercher cette Moons Je ferai ça en stream S'il y a des gens Qui sont intéressés Pour Join Ou pour me PL J'ai pas encore assez de gear Mais je suis preneur Encore une fois C'était la première vidéo Sur la série PVE Il y a beaucoup de choses En PVE Il y a beaucoup d'outils Il y a plein de trucs J'ai prévu plein Enfin j'ai noté plein de choses MDT Raiderio Warcraft Log Redbot One Elizer Tout ce que vous voulez Donc voilà On a encore beaucoup de boulot Passez un bon week-end Et je vous dis A la prochaine Et des gros bisous Ciao tout le monde